Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo, donc comme je vous ai dit je suis en Martinique, Martinique belle, donc je suis en Martinique pour consacrer à des nouvelles vidéos, donc aujourd'hui je vais faire des thèmes sur les bases de la boxe, sur les crochets et tout ça, et il y a un petit sujet que je regarde, comme sur les chaînes d'esbirettes Fait TV ou Ricam, sur tout ça, j'ai vu beaucoup de débats où on parle du crochet, donc ça aussi je vais vous démontrer, et un petit exercice aussi à la fin pour pouvoir montrer ses crochets, donc j'entends souvent dire le crochet vissé comme ça, ou le crochet se met comme ça, parce que les américains, ils font comme ça, en académie, on fait comme ça, donc ça aussi c'est un petit débat que j'ai envie de parler de ça, le parc qui parlait du pourquoi, du comment aussi, donc c'est intéressant de pouvoir parler ça, et comme je vous dis, YouTube c'est une zone de partage aussi, donc c'est le moyen de transmettre tout ça, donc c'est parti. Alors là aujourd'hui, le premier, c'est le jab, déjà le jab, c'est le premier, visser le coup, toujours pas un jab comme ça, et la main, par du tout, et sa venir, et également le pivot de l'agent, qui vient ici, et monter l'épaule, Alors déjà aussi, dans la liste de base, c'est rentrer le manteau, on va pas être comme ça à découvert, parce qu'elle a une des cas aussi, le manteau, donc rentrer des bases, que ce soit pour le shadow, que ce soit pour le shadow, même beaucoup, comme ça, pour s'habituer, alors pour toi, c'est à s'habituer avec une balle de tenue, pour la mettre ici, et s'habituer à rentrer le manteau, on joue comment se foutait, et venir donner son jab avec le pivot, le jab, par ici, Et, je vais pas me faire de la séquence, donc le jab vient derrière, c'est exactement le même système, bam, je prie une suiveur, et on monte l'épaule, rentrer le manteau, et garder une main sur l'épaule, pareil ici, garder la main sur l'épaule, bam, garder la main sur l'épaule, et le petit conseil en plus, quand on fait les jabs, que ce soit l'électroge de ça, quoi tu peux le lâcher, on va venir taffer comme ça, hein, on va venir, comme ici, on va venir faire le passement des épaules, les épaules doivent être soupes, on va pas être comme ça, hein, et vraiment, venir passer les épaules, bam, 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 et rentrer le manteau, passer les épaules, voilà, donc ici, passer les épaules, toujours important, de passer des épaules, ça peut aider pour le pivot, ça peut aider pour le pivot, ça peut aider pour le pivot, et tout ça, donc je vous démontre aussi, ça peut aider pour le pivot, le crochet, la variante, c'est vraiment, alors, pour le glisser, ce que je dois prendre, on est pour l'académie, avec la rotation, rentrer le manteau, toujours, et la rotation, et venir glisser ici, bam, et pour le côté, bam, venir glisser, bam, bam, et après, pour le crochet arrière, c'est exactement le même système, c'est la rotation, rentrer l'épaule, et venir pour donner le manteau, bam, 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 toujours pivot, rentrer les épaules, et passer, c'est comme pour les jabs, quand on vient, pour passer les épaules, c'est pareil, toujours passer les épaules, et rester souple, et venir, bam, contracter à la fin. Donc là, on va parler de l'hyperkute, donc l'hyperkute, en karaté, on parle beaucoup du du hara, donc pour les techniques, comme j'avais pu faire, démontrer une vidéo sur l'énergie, le ki, l'énergie du hara, la contention de l'ombre, mais en boxe, l'énergie vient d'en bas, et il transmet à la hanche, et il transmet à l'épaule, et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est la force du hara, l'hyperkute, c'est vraiment descendre, toujours monter l'épaule, descendre sur soi, alors les pommes de main, toujours face à soi, face à soi, et venir glisser, boum, pareil pour l'arrière, baisser, boum, baisser, boum. Voilà, pour le jab, donc après, je vais finir par un petit travail, jambes, et un petit travail de brotier, grand fil, grand fil, Donc, je filmerai sur un autre angle pour que vous vous voyez depuis. Donc voilà, pour le crochet, alors pour les gars, quand je vous ai dit c'est monter et venir. Alors sur un sac, il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas de bourrer le sac, bien sûr. C'est de venir mettre l'impact. C'était pour moi le plus important. Et à la fin de la vidéo, un petit bonus sur les fatas qu'on met dans la rue. Parce qu'un crochet sur un ring, c'est bien joli de le mettre comme ça. Mais dans la rue, il n'y a pas d'avoir voyé. Et j'en faisais des petits tactiques comme moi, j'ai pu apprendre de tourner le match. Donc ici, venir, paf, une petite attaque, paf, une petite attaque. Et monter entre le manteau, paf, une petite attaque. Donc là, on va travailler que les gars. Donc paf, paf, venir tourner, venir ici, et mettre les jambes. Et pour la jambe, le middle, c'est vraiment prendre un appui et venir, paf, tourner. Donc c'est venir, paf, tourner là-bas. Tu vois ? Donc ici, là, paf, 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 paf. Et venir travailler tranquille. Paf, paf. Voilà. Pour le crochet, moi je veux montrer plutôt de ce que vous êtes là, la soupe, le sac au milieu. Le crochet avant, toujours, je lui ai dit, le vis. Donc ici, pouf ! Et moi j'aime bien rajouter le petit truc du hara, venir tourner ici, voilà, le crochet ici, et ce qu'on appelle le swing, les variantes bien sûr, ce qu'on appelle le swing, le crochet comme ça, ce qu'on appelle un swing, donc on peut venir le donner, soit c'est plus facile pour donner un accès ici, je vais donner l'accès ici, le crochet ici d'avant, et en vissant, enfin en swing, donc c'est là, pam, ici, vous pouvez venir en haut, pam. Ici, pam, puis ici, pam, voilà, et le crochet arrière, donc ici, je vous démontre ici pour que vous voyez, le crochet arrière c'est le même système, c'est un accès traditionnel, donc ici, pam, et ici, pam, un tour, on peut finir avec un petit gamme, et après le swing, c'est pareil, pam, 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 on peut se permettre de venir frapper avec cette partie à des goles, parce que vous voyez, on a l'article de tout le champ, donc c'est là, pam, pam, et le visser, comme je vous l'ai dit, pam, il visser. Alors l'hypercute, donc comme je vous l'ai dit, venir d'un coup, c'est comme ça, bon, c'est que ça, on va rester dans le sorcier, dans le cul du swing, sans pousser, rester sur le swing, l'hypercute, ça va venir, pam, il y en a juste la pulsion, descendre, et pam. Donc souvent, on va le faire de l'avant, ça va être des enchaînements, bam, bam, hypercute, couvre, ici. Donc voilà, pour montrer un petit travail, on va dire, éducatif, pour se muscler, les cocher, visser, ou revisser, on fait un petit travail sur un poteau, vous pouvez le faire chez vous, sur un poteau, sur un mur, vous avez des gants, c'est parfait. Donc ici, c'est vraiment travailler, donc pour le swing, on travaille souvent le swing ici, ou le cocher, visser, on va travailler le poteau, alors le gant légèrement comme ça, donc j'ai vu ça sur DegoTV, et c'est venir, bien, si vous voulez, en compression, ou après on peut faire un travail biomisculaire, c'est-à-dire venir isométrique plutôt, et venir gainer, 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 comme ça. Mais, je vais vous montrer comme ça, ici, on est là, et, ouf, 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 et t'en relâche donc pour le crochet non vissé c'est de même chose ici trapez c'est plus dur parce qu'il y a l'air de gauche des fois donc pour le crochet donc pour celui de l'arrière c'est pas éventuel beaucoup de gens ne le musclent pas mais moi j'ai musclé donc on peut le faire également sur le travail de jamb venir pivoter et venir gammer ou de l'autre côté ici travailler la pluie, sortir la pluie, les abdos et pour le crochet arrière alors au début quand on le visse comme ça et venir contraction pareil pour le vent vissé on se rapproche un peu pour sortir de la misère on se rapproche et productif, on se lève tôt pour le pique, on se nifle pas le bénéfice c'est la pêche, j'immiscite dans la perche, faut éviver la calèche et faire rentrer la pluie moi c'est dans la rue que j'impose mes couches, j'ai pris à faire mon billet car l'état coup fait les billets je suis élevé sur le banc de la jambes, ton cas c'est pas grave et en vrai je vous fais sans être l'affaire c'est les gens qui causent, les bandits qui posent, posent, qui pendent en vol, dans mon ghetto ça tille et ça vaut ici ça se traîne et ça tire, les problèmes s'attirent, j'ai mis la crainte, j'ai mis la crainte, j'ai mis la vie Rires j'ai mis la crainte, j'ai mis la crainte vous avez pas idée de engager les petits donc voilà, aujourd'hui je vous montre une manière de faire dans la rue aujourd'hui je vous montre une manière, avec toutes les conversations que je vous trouve que j'ai pas du mal dans la street donc les manières de faire dans la rue... Le ring, j'ai expliqué aussi à c'est que les gens se trouvent dans la rue des petits coups ce que j'aime bien dire c'est sur le ring ok on envoie des crochets, on envoie des uppercuts, on envoie des jabs tout ça mais ce qu'il faut pas oublier c'est que dans la rue même dans le karaté donc dans la boxe il y a le chaos tout ça mais il y a les gants, il y a la croix rouge tout comme le karaté on doit contrôler ses coups il y a la croix rouge, il y a tout ça on va dire quelque part c'est très difficile alors que moi j'aime bien les trucs qui sont un peu plus mieux on va dire efficace dans ce milieu là même le crochet va passer de la même manière donc ce que nous faisons tous, nous faisons une petite tête nous faisons une petite buste et venir soit sur la tête et tout ici donc vraiment BAM on va venir là BAM on va mettre la tête qui donne la tête partie dure sur le nez, menton ou le torse c'est vraiment partir dans la buste, PAM venir partir là, BAM Deuxième manière pour les moins habitués donc ceux qui n'ont pas elles aient les points formés ou comme peur de se faire mal je te conseille imbriqué dans la vous allez toujours prendre la tête et vous tenir là il se bat venir dans le fond dans le conflit donner la main PAM et PAM et voilà merci merci d'avoir suivi nos vidéos ça m'a fait également hyper plaisir j'ai un peu essayé parce qu'en même temps expliquer c'est pas évident donc merci à tous de m'avoir suivi merci des abonnés merci en tout cas des messages d'entraîner vous avez pris me laisser ça m'a fait hyper plaisir et comme toujours ça me donne la force 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 pour aller check mes nouvelles vidéos qui sont ici voilà et comme on dit check les forces la panadja et puis comme d'habitude nous va représenter nous en mieux notre assemblée sur ok big up